La rencontre du jour est un cadre approprié au niveau du Gabon pour présenter la nouvelle vision et la nouvelle réorganisation des instances de tournoi de la page aussi bien en interne sur le plan local qu'à l'international. Le premier objectif c'est d'abord de présenter toutes les réformes qui ont été initiées parce qu'il y a eu un travail qui a été mené ces deux dernières années, un audit qui a permis de faire évoluer le statut juridique de la structure. Tournons la page aujourd'hui, c'est reconnu comme une ONG internationale et qui s'est ouverte à l'espace anglophone aussi bien qu'à l'espace francophone. Au départ nous étions en cinq coalitions, c'est-à-dire à peu près cinq pays. Aujourd'hui nous en sommes à 18 et cette nouvelle donne a permis justement de faire un ensemble, de mettre sur place des statuts, des nouveaux statuts, un nouveau modèle de fonctionnement. Et le but de cette rencontre c'est que tous les participants s'approprient ce nouveau mode de fonctionnement en quelque sorte et de tracer aussi la nouvelle vision et les nouveaux objectifs parce qu'il faut bien qu'on le rappelle, tournons la page, s'inscrivent dans une vision logiquement politique même si le champ d'intervention est politique parce qu'on s'intéresse aux questions de la démocratie et des droits de l'homme. Mais ce qui est attendu c'est que cela soit fait dans une certaine objectivité, pas dans un esprit partisan. Et puis il y a la réorganisation du fonctionnement interne avec les nouvelles attributions, l'élargissement des commissions et aussi l'idée de parité qui est de plus en plus défendue et qu'on ne retrouve pas sur le paysage local en termes de l'organisation de l'associé ville. Donc c'est vraiment l'un des grands enjeux de la rencontre du jour. Les premiers projets sur lesquels la coalition au niveau international a travaillé, la limitation des mandats maintenant, l'ordre du jour aujourd'hui c'est d'établir une nouvelle vision puisque nous sommes dans un nouveau contexte, ce n'est plus peut-être un problème au Gabon. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que cette histoire de limitation des mandats, les situations politiques sont contextuelles. Donc il y a des problèmes qui sont inhérents à certains pays qui ne font pas forcément partie du contexte gabonais. Mais à l'ordre du jour, la limitation des mandats, ce n'est pas une préoccupation au Gabon parce qu'on est dans une période de restauration institutionnelle. Mais pour d'autres pays, ce serait peut-être une priorité thématique. Cette activité entre dans la mise en œuvre du projet, dans le projet NED. Donc je tiens à rappeler le thème du projet qui est de renforcer le dynamisme citoyen en faveur de la tenance démocratique et la bonne gouvernance au Gabon. Donc ça c'est pour le cas du Gabon. Et la mise en œuvre de ce projet se déroule. Il y a eu plusieurs activités au préalable déjà qui ont été effectuées. Et ce jour, nous faisons la rencontre annuelle pour pouvoir faire connaître TLP auprès des autres organisations de la société civile. Donc disons que si on veut revenir au projet, le projet vise à remobiliser les citoyens gabonais parce que nous savons bien que nous sommes dans un nouveau contexte politique. Et l'ancien système avait fait en sorte que les citoyens gabonais, via les organisations de la société civile, il y avait un désintérêt de la chose publique. Donc cette rencontre vise à remobiliser encore les OSC. Parce que quand on dit OSC, les OSC représentent les citoyens gabonais. Voilà, donc remobiliser pour pouvoir encore susciter un intérêt des Gabonais à s'occuper et à avoir un regard sur les affaires publiques. Le projet NET, c'est un projet pilote. Donc il ne va d'abord être mis en œuvre qu'à Libreville. Donc à la suite de toutes les activités que nous allons mener, il y aura une deuxième phase du projet. Et lors de la deuxième phase, je pense que nous allons nous entrer plus à l'intérieur du pays pour avoir les mêmes activités et que tout le monde ait sur le même niveau d'information.